Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que jusqu'à maintenant, la semaine t'inspire, j'espère que la semaine t'encourage à prendre soin de ta santé mentale basée sur des principes de la Bible. Aujourd'hui, ensemble, on regarde le thème de la journée, comment prendre soin de notre santé mentale? Penser à ce que tu penses. S'arrêter pour réfléchir. Est-ce que tout ce que je réfléchis, tout ce que j'alimente comme pensée, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que ça m'aide à aller mieux? S'arrêter et réfléchir à quel genre de pensée on alimente. Il y a une très, très grosse étude qui a été faite très récemment par l'Université Oxford qui disait ceci, que nos pensées finissent par forger notre réalité. Ils vont sculpter notre cerveau. Ça veut dire qu'exemple, tu penses constamment d'une certaine façon. Si tu penses constamment que ça ne va pas bien et que tu n'iras jamais bien, ton cerveau va finir par assimiler que tu n'iras jamais bien et ça va finir par forger ta réalité. Alors l'étude disait ça, que nos pensées forgent notre réalité. Ça sculpte notre cerveau physiquement, ton cerveau va être modifié parce que tu penses constamment aux mêmes choses. Ça va programmer tes cellules et ça va activer tes gènes. Maintenant, je ne rentrerai pas dans un cours de neurosciences aujourd'hui. C'est là que ça arrête mes capacités de toute manière. Mais ce que l'étude disait, c'est que nos pensées sont importantes parce que les pensées qu'on alimente, qu'elles soient bonnes ou néfastes, finissent par forger notre vie, finissent par forger notre réalité. C'est comme si nos vies sont influencées et modelées par nos pensées, par la façon qu'on pense. Et la même étude disait qu'on a environ, en moyenne, chacun de nous, 6 000 pensées par jour. 6 000 pensées de toutes sortes. De toutes sortes, 6 000 pensées par jour. Et ces pensées-là ne sont pas toutes bonnes, elles ne sont pas toutes saines, elles ne sont pas toutes pertinentes. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas toujours pertinent à ce à quoi on pense. Et ce n'est pas toujours vrai. Je veux dire à quelqu'un qui écoute ce matin, ce n'est pas parce que tu penses à quelque chose que c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu te dis que ça ne va pas bien et que ça n'ira jamais bien. Ce n'est pas parce que tu te le dis que c'est vrai. On a 6 000 pensées par jour, en moyenne. Et il faut faire attention à ce qu'on alimente, ce qu'on rejette comme pensée. Parce que ce n'est pas toutes nos pensées qui sont vraies et pertinentes. Je suis convaincu, par exemple, que tu n'aimerais pas qu'on expose tes pensées publiquement en ce moment sur les réseaux sociaux à chaque jour. Moi, je n'aimerais pas ça. Il y a bien des fois où quand je conduis, ce n'est pas toujours édifiant, pertinent et vrai, tout ce qui passe par ma tête. Mais il faut faire attention à ce qu'on pense. Dieu t'a donné la capacité de choisir tes pensées. On ne peut pas toujours choisir les pensées qui viennent vers nous, mais on peut toujours choisir les pensées qu'on va alimenter, qu'on va décider de vouloir alimenter dans nos vies. Et voici comment la Bible en parle. Comment Dieu nous donne la capacité de choisir les pensées qu'on va alimenter et celles qu'on va rejeter. Paul va dire aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9. Regardez bien. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors, le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Premièrement, Paul va dire, nourrissez vos pensées. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on a un choix. Tu as le choix, là, de comment est-ce que tu vas nourrir, avec quoi vas-tu nourrir tes pensées. Et là, Paul fait une liste de choses. Vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, etc., etc. Avec quoi tu nourris tes pensées? Si on se nourrit des bonnes choses, ce que Paul est en train de dire, si on se nourrit de ces choses-là, vrais, nobles, purs, etc., etc., bien la paix de Dieu, le Dieu de la paix va être avec nous. Les experts ont repris ce principe-là. Le principe de choisir nos pensées, ce que Paul parle. Choisis avec quoi tu vas nourrir tes pensées. Les experts aujourd'hui vont appeler ça, le terme est vraiment anglophone, il se traduit mal en français, mais le terme qu'on va voir partout par des spécialistes, c'est le terme du reframing. Ça, ça veut dire, c'est comme la reconceptualisation de nos pensées. Voici ce que ça veut dire. C'est un mot à 100 $, mais voici ce que ça veut dire. C'est la capacité qu'on a en tant qu'être humain de prendre un pas de recul sur nos pensées, prendre un pas de recul et d'évaluer nos pensées, de voir les choses sous un autre angle. Est-ce que mon mode de pensée est bon? Est-ce que c'est sain? Est-ce que, à la base, est-ce que c'est vrai, ça? Parfois, tout ce qui est anxiété, stress, parfois même la dépression, c'est souvent des scénarios imaginaires qui ne sont même pas encore arrivés. Souvent, on va être anxieux sur des choses qui ne sont même pas réelles. Ce n'est même pas des choses qui sont arrivées. Ce n'est même pas un fait. Ce sont des scénarios qu'on se fait. On a peur que ça, ça arrive. On est inquiet que cette chose-là arrive. Je suis inquiet de ne pas y arriver. Je suis inquiet de ne pas avoir mon diplôme. Je suis inquiet de mes finances dans six mois. Je suis inquiet pour mes enfants alors qu'il n'y a rien arrivé encore. Alors, tout ça, le concept du « reframing » ou le concept, comme Paul dit, de nourrir nos pensées, c'est de s'arrêter et de se dire, est-ce que ce que je pense, c'est la réalité? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces choses-là sont réellement arrivées ou c'est moi qui me fais des scénarios dans ma tête? Alors, c'est de prendre le temps de s'arrêter. Lorsqu'on fait face, par exemple, à une situation de stress, d'anxiété, d'inquiétude, c'est de ne pas simplement être pris dans le tourbillon des pensées qui viennent, d'accepter tout ça et de juste se dire, qu'est-ce qui va arriver? C'est terrible, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis inquiet, comment je vais arriver? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants, etc., etc. Au lieu d'être dans le tourbillon de ça, c'est de prendre un pas de recul. C'est la capacité que Dieu nous a donnée. De dire, est-ce que tout ça, c'est justifié? Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est un fait? Sinon, bien ça, c'est la capacité de nourrir avec nos pensées, comme Paul en parle. C'est la capacité de prendre un pas de recul. Et voici le principe. Tu n'as pas toujours le contrôle sur les pensées qui viennent vers toi. Mais tu as toujours le choix de celle que tu vas choisir d'alimenter. Ce qu'on pourrait dire d'une autre manière, c'est que ce que tu alimentes va grandir. Et ce que tu arrêtes de nourrir va finir par mourir. Prends l'exemple d'une plante. Si tu arroses une plante, elle va grandir. Si tu arrêtes de l'arroser, elle va finir par mourir. C'est la même chose avec nos pensées. Qu'est-ce que tu alimentes? Qu'est-ce que tu nourris? Tes pensées. Une des choses, un des principes vraiment pratiques, puis je te donne ça en quittant aujourd'hui, un des principes super pratiques pour prendre le temps de s'arrêter et réfléchir. Qu'est-ce que j'alimente comme pensée? Qu'est-ce que je fais grandir dans ma tête comme mode de pensée? Un des principes très, très pratico-pratiques, c'est de s'arrêter. Prends la source de ton stress actuellement. Prends la source de ce qui peut-être te rend anxieux ou anxieuse, ce qui t'inquiète en ce moment. Arrête-toi, mets ton téléphone de côté, prends une feuille de papier, puis écris cette chose-là. Écris. Qu'est-ce qui m'inquiète? Qu'est-ce qui me stresse? Puis commence à juste prendre un pas de recul. Est-ce que cette chose-là est vraie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel en ce moment mon stress est vraiment justifié? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui mérite que je m'en fasse autant en ce moment? Prends le temps d'écrire les sources de stress, les sources d'inquiétude. Puis juste en dessous de ça, commence à écrire toute la vérité de la parole de Dieu, que Dieu est avec moi, je n'ai pas à m'en faire, je sais que Dieu est au contrôle, Dieu est souverain, Dieu m'aime, Dieu prend soin de moi. Prends le temps de t'arrêter, écris toutes les pensées, les sources de stress, les sources d'anxiété, puis en dessous, commence à écrire après toute la vérité de la parole de Dieu. Comme Paul dit, si on nourrit nos pensées avec tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, tout ce qui mérite respect et louange, en d'autres mots, si on alimente nos pensées avec la parole de Dieu, avec la vérité de la parole de Dieu, alors le Dieu qui donne la paix sera avec nous. Une autre façon de prendre soin de ta santé mentale, c'est le reframing qu'on appelle en langage moderne, mais c'est un principe biblique qui date de millénaire, c'est de s'arrêter et de voir comment est-ce qu'on pense, de nourrir nos pensées avec les bonnes choses et d'arrêter d'alimenter nos pensées avec les mauvaises choses. Je prie pour toi, je prie pour moi, puis ensuite on lance notre journée ensemble. Seigneur, merci pour, cette capacité-là que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir, pas juste être des victimes de nos pensées, mais de pouvoir s'arrêter et d'évaluer les pensées, d'évaluer nos modes de pensée. Seigneur, est-ce que mes pensées t'honores, est-ce que ce que je pense est vrai, est-ce que ces pensées-là, Seigneur, sont justifiées? Alors je te prie pour chacun de nous, donne-nous cette sagesse, premièrement, de savoir s'arrêter et d'évaluer nos sources d'anxiété, nos sources de stress, puis de voir est-ce que ces choses-là sont vraies, est-ce qu'elles sont réelles. Remplacer toutes ces pensées-là par la vérité de ta parole, ce que toi, tu dis de nous, Seigneur, je te prie pour chaque personne, c'est un exercice qui est dur à faire, mais je te prie que tu nous aides à s'arrêter, à avoir le discernement avec nos pensées, de voir qu'est-ce qui t'honore, qu'est-ce qui ne t'honore pas et qu'est-ce qui est sain d'alimenter et qu'est-ce qui est nocif pour nous. Alors je te prie que tu nous aides à le faire, viens par ton esprit nous donner cette capacité de s'arrêter et de réfléchir à ce qu'on pense et de prendre des décisions, de nourrir nos pensées avec ce qui est sain et ce qui t'honore, Seigneur. On te prie dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. J'espère que tu as fait cette prière avec moi. Moi, je te donne rendez-vous demain pour notre dernière journée. Déjà ensemble, on regarde à cinq façons de prendre soin de notre santé mentale. Bonne semaine tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada